calia est une elfe blonde à forte capacité pulmonaire blonde c'est indiscutable même si ses longs cheveux ne sont pas en ce moment très propres ils en sont pour le moins jaunes pâles il n'y a donc pas de doute à ce sujet elf cela se voit moins en fait la seule chose qui permet de dire que calia en est une ce sont ses oreilles pointues mais elles sont en général cachées par les cheveux mentionnés précédemment elle n'est ni grande ni mince comme le sont la majorité de ses congénères à vrai dire elle est plutôt petite et elle a pris quelques kilos dernièrement en ce qui concerne l'éblouissante beauté elfique tout est dans l'oeil de l'observateur mais il faut reconnaître que la plupart des observateurs ne semblent pas si éblouis que ça quant à sa capacité pulmonaire même si sa poitrine est significativement moins volumineuse que la moyenne des femmes adultes elle est plutôt forte puisque calia entame sa troisième minute sous l'eau et qu'elle n'a pas encore perdu connaissance si elle se trouve actuellement sur le front vaseux de la mâle saine le fleuve qu'il traverse la ville de nonry et qui mérite particulièrement son nom en aval de celle-ci ce n'est pas parce qu'elle a envie de batifoler dans l'eau la raison à sa présence ici c'est qu'elle a été jetée d'un pont pieds et poings liés attaché à une solide barre en fonte et c'est indirectement parce qu'un homme bien habillé est venu frapper à la porte de son appartement il y a deux jours lorsqu'il est entré il a essayé de cacher sa surprise il n'a pas en revanche tenté de dissimuler son mépris devant l'impression de misère que lui inspirait la pièce calia avait essayé de transformer son logement en bureau et avait ajouté une table et une pile de documents qui donnaient un air sérieux malheureusement le lit qu'on pouvait apercevoir derrière ruiné cette impression c'est bien ici qu'il y a un détective a demandé l'homme c'est moi a simplement répondu la jeune femme elle s'est lancée tout juste dans le métier à vrai dire elle avait été garde avant mais avait été mise à pied pour avoir désobéi à son supérieur elle avait envisagé de travailler à la force dure faire mais on n'avait pas voulu d'elle parce qu'elle était une femme alors elle s'était dit qu'elle allait devenir détective même si l'homme la rendait nerveuse elle était quelque peu soulagée de voir son premier client asseyez-vous a-t-elle dit en passant derrière ce qui lui servait de bureau l'homme a jeté un regard à la chaise bancale a hésité un moment et s'est finalement assis dessus puis il a retiré son chapeau haut de forme et la posé sur ses genoux vous n'êtes pas comme je l'imaginais a-t-il constaté désolé a dit Kalia en s'asseyant à son tour excusez le désordre nous sommes en train de déménager notre local bien sûr c'était un mensonge mais cela faisait sans doute plus sérieux que on n'a pas de quoi se payer une plus qu'une planche des triteaux qu'est-ce qui vous amène alors ? je m'appelle Antoine de la Cour a commencé l'homme j'ai vu l'une de vos annonces oui il s'agit de ma femme elle a disparu il y a deux jours Kalia hauchait la tête je vois si elle est partie avec quelqu'un d'autre j'aimerais le savoir mais hum si cela pouvait ne pas s'ébruter je comprends très bien monsieur de la Cour et la jeune détective ont ensuite discuté rapidement des honoraires de cette dernière qui se sont révélés plutôt bon marché il lui a alors expliqué qu'il voulait qu'elle lui remette un rapport détaillé quoi qu'elle trouve la requête lui a semblé un peu étrange mais elle a accepté enfin il lui a proposé de passer dans l'après-midi à son manoir pour commencer le travail Kalia a profité de l'avance que lui laissait son client pour sortir de l'appartement et aller faire un tour au marché avec l'argent elle a pu se payer de la viande après quoi elle est revenue à son bureau et s'est allongée un moment sur le lit une vingtaine de minutes a passé avant que quelqu'un ne frappe à la porte Kalia attendait cette visite entre, a-t-elle dit la porte est ouverte lentement et une femme aux cheveux noirs a l'air hébétée est entrée avec une démarche hésitante elle s'appelait Nelly le moins qu'on pouvait dire à son sujet c'est qu'elle n'était pas très vive elle avait en effet trouvé la mort quelques mois plus tôt un nécromancien l'avait ressuscité enfin plus ou moins la plupart des cadavres ambulants étaient retournés à la poussière après le décès du sorcier mais pour une raison obscure Nelly était restée à défaut d'être vivante animée malgré son apathie elle devait avoir une certaine volonté de rester dans ce monde elle avait erré un certain temps avant de croiser la route de Kalia et d'essayer de la manger l'elfe avait par miracle réussi à avoir le dessus mais elle n'avait pas pu se résoudre à la tuer pour de bon bien sûr les zombies n'avaient pas d'âme mais l'église soutenait la même chose pour les femmes et elle trouvait la raison insuffisante pour leur couper la tête Kalia avait décidé de résoudre leurs différends par la discussion et de manière surprenante avait fini par y arriver si on considérait que les grognements et les grimaces étaient une forme de discussion évidemment « Referme la porte s'il te plaît » Nelly a grogné et a obéi avec lenteur « Comment ça va ? » « Euh... » « Pareil, j'étais à portée à manger au fait » Nelly s'est approchée du sac qui était posé sur la table et l'a ouvert avec une certaine difficulté puis elle a dévoré des morceaux de viande crue « Tu penseras à nettoyer le sang après ? » a demandé Kalia « Ah... » « Bien, » a fait l'elfe en se levant « J'ai un boulot discret à mener, je te laisse, d'accord ? » Nelly l'a regardée en penchant la tête avec une mot interrogative « Un type dont la femme a disparu » lui a expliqué Kalia « Bon, j'y vais ? » « Accompagne ? » a demandé Nelly dans un râle « Non, reste là, je te l'ai dit, il faut que ça soit discret » Nelly a fait une nouvelle grimace elle ne voyait pas pourquoi l'elfe ne la trouvait pas discrète la détective a frappé à la porte d'entrée de la villa et a attendu un moment elle n'était pas à l'aise dans le quartier haut elle n'avait pas l'habitude d'être à l'aise dans beaucoup d'endroits mais ici, dans un quartier chic, c'était encore pire elle avait bien l'impression que si ces gens vivaient dans la même ville qu'elle ils ne vivaient pas dans le même monde la porte s'est ouverte sur un valet et elle a refoulé son appréhension en parcourant le jardin parfaitement entretenu alors qu'il a guidé elle se sentait habillée comme une clocharde par rapport au serviteur ce dernier l'a fait entrer dans la maison et l'a mené jusqu'au bureau de monsieur Delacour le contraste avec leur première rencontre était saisissant à elle seule, la pièce était trois fois plus grande que tout l'appartement de Calia et, au lieu d'une planche et deux traiteaux Delacour était derrière un véritable bureau en bois vernis sur lequel traînait un encrier en or il lui a dit quelques banalités puis l'a conduit à la chambre de sa femme elle était grande, bien rangée superbement décorée et pleine de meubles chers bien, je vous laisse chercher les indices, je suppose Calia a hoché la tête et monsieur Delacour la laissait seule elle ne savait pas vraiment par où commencer elle était tout de même relativement débutante elle a commencé par regarder à l'intérieur des armoires même si elle ne s'attendait pas à trouver grand chose elle a été surprise de voir qu'il y avait si peu de vêtements bien sûr, il était possible que madame Delacour ait une garde-robe réduite mais elle avait un peu de mal à y croire ou alors elle était partie avec ses affaires Calia a ensuite jeté un coup d'oeil à la table de nuit elle a perçu un bloc-note à côté d'un ouvrage de poésie orc elle a commencé par regarder le livre et a remarqué avec désappointement que c'était une traduction pas très bonne qui plus est elle a donc reposé et s'est concentré sur le bloc-note elle n'était vraiment pas une enquêteuse chevronnée aussi elle lui a-t-il fallu près de 3 minutes avant qu'elle ne pense à prendre un crayon et à le passer rapidement sur la première page afin de voir ce qui avait été écrit sur la feuille précédente le message suivant est apparu Raymond, mon amour ça y est, j'ai décidé de franchir le pas je t'attendrai dans ta maison d'hiver je t'aime Idé Calia m'a déduit que Idé voulait probablement dire Isabelle Delacour elle a trouvé ironique de signer une telle lettre avec son nom d'épouse ensuite, satisfaite de tout ce qu'elle avait trouvé jugeant que ça expliquait tout elle est allée donner ses conclusions à Marie celui-ci a paru à la fois affligé par la nouvelle elle est soulagée Calia s'est demandé si c'était parce que sa femme n'était pas morte ou s'il s'agissait d'autre chose ensuite, il lui a donné le reste de ses honoraires en lui faisant promettre de rédiger un rapport et la elle fait rentrer chez elle c'est au milieu de la nuit que Calia a commencé à avoir des doutes elle avait passé une partie de l'après-midi à rédiger le rapport demandé par son client puis avait décidé de faire un peu de rangement et de se coucher tôt elle s'était endormie mais Nelly l'avait réveillée en rentrant vers les 10h du soir depuis elle n'arrivait pas à retrouver le sommeil c'était peut-être tout simplement dû à un manque de fatigue elle n'avait pas eu de réelle affaire à traiter depuis qu'elle s'était lancée et elle s'ennuyait terriblement aussi avait-elle beaucoup dormi les jours précédents cependant elle ne cessait de se repasser cette enquête dans sa tête il lui semblait que tout collait trop bien Calia ne réussissait jamais rien d'habitude pas du premier coup en tout cas pas sans dégâts elle n'avait pas pu résoudre un cas de disparition en un quart d'heure dès 11h, décidant qu'elle ne trouverait pas de sommeil elle s'est levée bien résolue à faire disparaître ses derniers doutes accompagne a plus ou moins demandé Nelly Calia a hésité à refuser mais elle s'est dit qu'elle ne saurait pas trop de deux pour trouver des indices franchir le mur d'une villa en principe ce n'est pas très difficile à condition de s'y connaître un minimum en escalade ce qui était le cas de Calia en revanche faire franchir silencieusement le mur d'une villa à une mort vivante est un exercice délicat l'elfe a finalement abandonné l'idée d'apprendre les rudiments de la grimpette à Nelly et est allé lui ouvrir la porte de l'intérieur accessoirement cela leur permettrait de s'enfuir plus rapidement si le besoin s'en faisait sentir Calia espérait que cela ne serait pas le cas parce que s'enfuir rapidement lorsque l'on est accompagné d'une zombie n'est pas non plus évident les deux femmes se sont dirigées discrètement vers la fenêtre de madame de la cour je pense que j'ai raté quelque chose a chuchoté Calia à moins que ce soit notre client qui m'allait cacher Nelly n'a pas répondu ce n'était pas vraiment anormal étant donné qu'elle parlait peu mais d'habitude elle grognait légèrement pour montrer qu'elle suivait Calia s'est retournée et a réalisé que la mort vivante n'était plus là et merde a-t-elle lâché entre ses dents Nelly bon sang où tu es elle a finalement retrouvé la zombie quelques dizaines de mètres plus loin à genoux au milieu du potager cela lui a pris un certain temps à cause de l'obscurité parce qu'elle n'avait pas envie de tomber sur un gardien en cherchant son amie Nelly a fait Calia il faut qu'on y aille la mort vivante a obéi manifestement à contre-coeur et s'est rapprochée de l'enquêtrice hé une seconde a demandé ses dernières tu es en train de manger ? Nelly était effectivement en train de sucrer un petit os Calia le lui a arraché des mains toute personne autre qu'elle aurait alors immédiatement perdu au moins deux phalans pourtant la zombie a lâché ses caltonnés se contentant d'une climat spouteuse voyons voir qu'est-ce que ça l'alpha et tout fait un cri lorsqu'il a réalisé que ce qu'elle tenait était un doigt humain elle a alors pris une grande aspiration et s'est approchée de l'endroit où s'était agenouillée Nelly s'est baissée et a vu le reste du cadavre le lendemain Calia est retourné voir monsieur de la cour il a fait patienter un moment dans un salon avant de la recevoir dans un bureau énorme elle s'est assise vous êtes venu me donner le rapport a demandé l'homme oui bien j'ai fait quelques modifications a ajouté Calia sur mes conclusions Antoine de la cour a froncé les sourcils et a invité la jeune femme à continuer je suis parti du postulat de base qui me paraît relativement réaliste a-t-elle expliqué c'est que votre femme voyait quelqu'un d'autre oui c'est Raymond sûrement Raymond du Puy de l'Ombre un sale parvenu je ne sais pas monsieur en me basant là-dessus j'ai émis une hypothèse hilaire mais il se pourrait qu'elle ne soit pas la bonne comment cela ne me faites pas perdre mon temps les vêtements de votre femme ont disparu a repris Calia cependant rien n'indique que ce soit elle qui les ait pris c'est comme pour le message sur le bloc-notes il aurait pu être laissé par quelqu'un d'autre ce qui m'a conduit à formuler une hypothèse alternative il y a eu un petit moment de silence l'elfe a laissé traîner le suspense un peu Antoine de la cour n'osait pas lui demander de se presser cette hypothèse a-t-elle finalement repris c'est que vous avez tué votre femme ensuite comment la jeune femme s'est retrouvée au fond de la malsaine une barre de fond au pied c'est assez évident son client était plus grand qu'elle et elle n'avait pas pris d'arme elle pensait qu'il se rendrait lorsqu'elle irait avoir prévenu la garde elle se trompait Calia est maintenant au fond de l'eau depuis plus de 3 minutes et même si elle a une forte capacité pulmonaire l'air commence à lui manquer sérieusement elle a invoqué la plupart des dieux qu'elle connaissait mais on dirait que son sort ne les intéresse pas vraiment elle profite de ces derniers instants pour essayer de comprendre l'élément qui lui manque toujours pourquoi Antoine de la cour s'il était le coupable a fait appel à elle et alors qu'elle est sur le point de mourir elle réalise que c'est assez évident et aussi quelque peu humiliant il n'a fait appel à elle que parce qu'elle était assez incompétente pour se contenter des indices laissés sur un plateau d'argent elle aurait alors remis un rapport concluant à la fugue amoureuse et monsieur de la cour aurait été complètement insoupçonnable lorsque quelques jours plus tard des voisins auraient commencé à remarquer la disparition de sa femme Calia aurait pu ne rien remarquer mais non pour une fois il a fallu qu'elle fasse preuve d'un peu de zèle et de compétence cela se retombe contre elle et risque fortement de lui coûter la vie au moment où elle est saisie des noirs elle voit un couteau descendre du ciel ou plutôt de la surface mais ce qui compte ce n'est pas tant l'origine de l'objet que sa présence qui lui offre une chance de survie pour peu qu'elle arrive à tenir un peu plus longtemps elle essaye de l'attraper alors qu'il chute mais avec les mains liées ce n'est pas facile et elle le rate le couteau tombe dans la vase elle essaye de l'atteindre mais elle n'y parvient toujours pas la boue qu'elle a agitée s'est mélangée à l'eau et elle ne voit plus rien enfin alors qu'elle se sent mourir elle touche quelque chose de dur avec ses doigts elle s'entaille légèrement l'index sur la lame avant de trouver le manche mais décide que ce n'est pas important elle se hâte pour se libérer les mains et y parvient en quelques secondes puis se contorsionne pour libérer ses pieds elle finit par y parvenir aussi finalement dans un dernier effort elle prend appui contre le fond vaseux et remonte vers la surface la première bouffée d'air qu'elle peut respirer est sans doute celle qu'elle a le plus appréciée au cours de son existence l'espace d'un instant Kaya se sent étrangement heureuse d'être en vie puis elle se dirige à la nage vers le bord du fleuve remonte sur la terre ferme et reste quelques instants allongée sur le dos à regarder le ciel un sourire béat sur le visage elle remonte ensuite sur la berge lentement s'arrêtant parfois pour tousser un peu d'eau puis elle revient sur le pont et aperçoit une forme agenouillée là où se trouvait Antoine de la cour lorsqu'il la fait passer par-dessus bord pourquoi tu as mis si longtemps ? à résister lui lance Nelly en se retournant Kaya remarque qu'elle a du sang sous la bouche elle s'approche un peu de la mort vivante et découvre avec horreur le cadavre d'Antoine de la cour dont une partie a déjà été dévorée par son amie qu'est-ce que tu as fait ? tu l'as tué ? Nelly s'arrête de mâcher et hausse ses épaules tu l'as tué ? assigne Kaya la zombie secoue la tête tu ne l'as pas tué ? demande l'elfe sceptique suicide ? grogne Nelly avant d'arracher un nouveau morceau de chair à feu monsieur de la cour comment ça suicide ? il s'est tué ? m'a attaqué répond Nelly dans un nouveau ral Kaya soupire tu ne peux pas manger les gens ? proteste-t-elle connard grogne Nelly oui d'accord mais ce n'est pas une raison pour les manger je veux dire elle soupire à nouveau elle a déjà eu le débat sur l'anthropophagie avec la zombie le problème est qu'il est plutôt dur de débattre lorsque votre interlocuteur se contente de grogner et de faire des grimaces et puis Nelly du a sauvé la vie alors elle ne peut pas trop lui en vouloir même si elle a mis un peu plus de temps que prévu avant de lui passer un couteau et si elle ne s'est pas exactement conformée au plan initial en mangeant le coupable quand on fait kip avec une zombie on ne peut pas vraiment se permettre de faire la fine bouche et ainsi même si elle a mis un couteau on va faire la fine bouche et elle a mis un couteau